Voilà, donc on vous propose aujourd'hui de créer des personnages à partir de formes de base. Donc ça Christophe va vous les montrer et on va venir y mettre tous des petits éléments. Là on va commencer simplement et vous verrez après il y aura une deuxième partie où on viendra un petit peu modifier les personnages de base. Voilà, donc ça c'est la première partie et la deuxième partie on aura encore d'autres possibilités de personnages. Vous allez voir tout ça. Donc on va vous montrer toutes les étapes et après on s'amusera à les réaliser. Et voilà, on est parti. Alors pour vivre cet atelier, on va fonctionner avec cinq formes dans un premier temps et donc là on va prendre le temps de rentrer un peu dans le mode je trace et d'aller sur ces éléments-là. Alors on va commencer par une forme qui est le carré. Alors on peut faire un carré. Le gros avantage aujourd'hui c'est ce qui n'est pas parfait est juste parfait. Donc on lâche prime, dessine un carré calmement, du mieux qu'on peut, à son aise. Alors une fois que j'ai dessiné un carré, après si je veux je peux en dessiner un plus petit. Je peux en dessiner un plus grand encore. Alors si ce n'est pas un vrai carré, pas de stress avec ça, on est là pour se faire du bien et justement dans la créativité et on y va. Donc ça c'est la première forme qu'on utilisera pour créer les petits personnages, ce sont les carrés. Deuxième forme qu'on va utiliser ce sont les triangles. Donc on y va, on trace quelques triangles pour se mettre dans le bain. Alors on peut en tracer toutes les tailles, toutes les positions. Un triangle sur la base, un triangle sur la pointe. On peut refaire un plus petit triangle. Voilà, deux, trois triangles, c'est suffisant. Quatrième forme qu'on va utiliser, c'est le cercle pour faire des bonhommes patates. On connaît tous, monsieur ou madame patates. On les connaît bien, ceux-là, ils nous font toujours très bien rire. Voilà, à nouveau un cercle, un petit cercle, un plus grand cercle et un tout, tout, tout petit cercle pour entrer dans le mode. Je trace donc le carré, le triangle, le cercle. Et puis la quatrième forme sur laquelle on va agir, c'est la flaque. Et donc une flaque, voilà, on trace une forme sans trop réfléchir. Une flaque, une tâche. On peut la faire de différentes manières. Un peu plus sur la hauteur, un peu plus sur la largeur. Hop, une autre. Voilà, toutes les flaques, toutes les tâches sont bonnes. C'est ça qui va nous mener à créer différents petits personnages, un peu en folie, qu'on va pouvoir habiller pour le moment. Donc, c'est vraiment les quatre formes avec lesquelles on va travailler ici durant notre atelier. Le carré, le triangle, le cercle et les flaques ou les tâches. Donc ça, c'est une première chose qu'on voulait aborder avec vous. Alors, ces formes-là, on va les habiller. On va les habiller avec des yeux. On va les abouiller avec des bouches. Également avec des pieds et des mains pour y apporter un peu de fun et d'originalité. Et donc, on va commencer par les yeux. On va tracer ici ensemble toute une série d'yeux. Et donc, je vous invite également à les tracer en même temps pour rentrer dans le mode dessin. Et puis, grâce à tous les yeux qu'on va tracer ensemble et toutes les bouches qu'on va tracer ensemble, par la suite, vous allez pouvoir créer vos personnages rigolos, vos personnages en folie. Alors, on y va. Au niveau des yeux. On est parti. On peut commencer par un premier arc de cercle. Et en dessous, je viens à nouveau poser un deuxième arc de cercle. Au milieu, je fais juste un gros poids. Ça, c'est un œil. Et donc, je vais faire la même chose de l'autre côté pour un deuxième œil. Voilà une première paire d'yeux que je vais pouvoir habiller mes personnages. Une autre paire d'yeux. On va rentrer dans quelque chose un peu style cartoon. Je trace de nouveau deux arcs de cercle. Au-dessus de ces arcs de cercle, je vais venir placer un grand œil d'un côté, un autre de l'autre côté. Et je vais pouvoir noircir la pupille de mon œil et créer ainsi une deuxième paire d'yeux. calmement, sans trop de stress. Une autre manière de réaliser les yeux. Si regardez, je vais faire un peu comme le signe infini. Je vais monter d'un côté. Je descends de l'autre côté pour former une vague. Et je vais faire la même chose par-dessous. Je descends et je remonte pour former une deuxième vague. Voilà. Et je peux, à l'intérieur de ça, refaire un cercle avec un point au milieu. Et même chose de l'autre côté. Un cercle avec un point au milieu. Je continue. Je vais tracer maintenant deux ovales. Un premier ovale. Un deuxième ovale. Et puis, je peux venir placer un œil, cette fois-ci. Sur là, au-dessus, on les avait mis en bas à droite. Cette fois-ci, je vais les mettre en bas à gauche. Pour montrer une autre direction d'œil. Et je prends le temps de noircer. Alors, je continue. Toujours en lien avec les yeux. Je vais retracer deux arcs de cercle. Mais cette fois-ci, je les trace vers le bas. Et on va imaginer qu'on a des yeux ici qui sont, cette fois-ci, qui sont fermés. Je peux rajouter des petits cils en dessous des yeux. Pour montrer que nos yeux sont, cette fois-ci, fermés. Je continue. J'ai envie d'être un peu romantique. Je vais faire deux yeux en forme de cœur. Pourquoi pas ? Donc, je trace deux cœurs qui définiront les deux yeux de mon personnage. Et je peux noircir une partie. Je vais faire un arc de cercle comme ça. Comme si j'avais une lune dans mon cœur. Je vais noircir l'intérieur de cet arc de cercle. D'un côté. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je peux venir rajouter deux yeux à l'intérieur de mes deux cœurs. plus simple. Un personnage. Je vais tracer un aile couché. Ils vont former les deux yeux. Et je peux venir, ici en dessous, venir mettre un demi-cercle. que je vais noircir d'un côté. Et je noircis aussi de l'autre. Personnage un peu plus sévère, peut-être. Mais ce n'est pas grave. On va pouvoir, par la suite, choisir tout ce qu'on a envie de représenter. Je repars avec deux arcs de cercle vers le bas. Un premier et un deuxième. Et ici, je viens placer un demi-ovale par-dessus, par-dessous, pardon, que je peux noircir. Un autre demi-ovale de l'autre côté que je peux également noircir pour apporter une autre petite touche. Je continue. On va encore en faire quelques-uns. Alors, à nouveau, un cercle, une belle pomme de terre, j'ai envie de dire. Voilà. Une deuxième à côté. Je vais ici refaire un arc de cercle à l'intérieur des deux cercles que j'ai tracés. Et je vais noircir cette fois-ci le côté gauche, le côté le plus large, pour créer un œil un peu plus marqué, un peu plus prononcé. Voilà. Alors, on pourrait faire des yeux avec, si on veut rajouter une paire de lunettes de manière très simple. Je vais faire un premier carré ou rectangle. Un deuxième à côté. Je vais pouvoir relier par un petit arc de cercle mes deux carrés. Et à l'intérieur, je viens placer un arc de cercle avec une petite boule autour qui fait un œil. Même chose de l'autre côté. Un arc de cercle avec une petite boule autour. Je ne fais pas les branches ici pour le moment. Je laisse ça comme ça. Virginie nous parlera des branches peut-être tout à l'heure au niveau des accessoires. On pourrait les rajouter ici sur le côté. Mais ici, je fais le choix de les laisser ainsi. Une autre manière. On avait fait les cœurs tout à l'heure qu'on avait coloré. Alors, on pourrait faire deux petits cœurs qu'on va mettre un peu au quinconce. l'un en face de l'autre. Et vos yeux, pour les personnages en folie, ça peut être deux petits cœurs tout simplement. Comme vos yeux, ça peut être aussi deux soleils. Je viens faire un premier soleil et je viens faire un deuxième soleil. On en a bien profité hier et aujourd'hui. On va encore bien profiter demain. Et on pourrait, si on le désire, rajouter la pupille de l'œil soit sur le côté, soit en plein milieu. Des petits yeux qui amènent de la bonne humeur. Alors, je continue. On va tracer deux lignes droites par-dessus desquelles on va faire deux arcs de cercle. un premier et un deuxième. Et à nouveau, je vais choisir l'endroit de mes yeux. Soit je les mets sur le coin inférieur droit, soit je les mets sur le coin inférieur gauche. À vous de voir ce qui... Je pourrais les mettre au-dessus aussi, si je veux. Et je viens ainsi placer mes deux yeux de mon personnage. Alors, on va encore en faire trois. Comme ça, on aura un bel éventail d'eux. Ici, je vais faire un grand arc de cercle et je fais également un grand arc de cercle de l'autre côté. Ensuite, je viens placer un rond sur le haut de mon arc de cercle et je fais la même chose de l'autre côté. Je continue. on va faire des yeux en forme de langue. On va faire une langue tout simplement. Hop, comme ça, avec un petit trait au milieu. Eh bien, la langue peut servir pour nos personnages en folie à créer des yeux. Hop, si on le veut, on peut encore ajouter un peu de noir ici en dessous pour montrer justement le regard que je vais pouvoir avoir dans les personnages. Et un dernier, comme ça, on aura un panel de 16 perdueux. On aura de quoi faire. On va en faire un très très simple ici. Je refais un arc de cercle dans un sens, un arc de cercle dans l'autre sens et je viens placer une ligne en plein milieu et des yeux un peu un peu plus bridés, un peu plus serrés. voilà la première étape de notre animation sur les personnages en folie, c'est la création des yeux. Alors après, quand on veut avoir plein d'idées de Dieu, on peut prendre des bandes dessinées et dans les bandes dessinées, on peut encore trouver plein, plein, plein d'autres idées. Donc, on peut ainsi se constituer un petit stock Dieu. C'est une activité très très sympa à faire et vous allez amplifier ainsi les yeux pour pouvoir créer d'autres personnages. Et donc, je vais passer la parole à Virginie qui, elle, va nous permettre de créer les bouches. Voilà. Alors, les bouches, on va commencer simplement avec des lignes, des courbes. Donc, on va faire notre ligne sourire, toute simple, un beau sourire et on peut la faire aussi dans l'autre sens. Je suis content ou je ne suis pas content. Ou tout simplement, on va la faire onduler quand on est un peu surpris ou pas content ou en colère. Alors, on va aussi, on peut faire une ligne légèrement courbée et on va venir y mettre une petite ligne de chaque côté comme si on terminait la ligne et hop, un petit trait en dessous. On repart sur notre ligne sourire qu'on connaît et on peut venir y mettre une langue. Celui qui aime bien tirer la langue. Toujours avec cette courbe, on peut aussi y mettre des dents. Pourquoi pas ? Ici, je les ai faits pointus en forme de triangle mais on pourrait les imaginer arrondis aussi. Hop ! Et on pourrait même en faire plusieurs. Ça, ce n'est pas un souci. on pourrait aussi imaginer une dent au-dessus, une dent en dessous. Vous voyez que là, il y a moyen d'en faire de toutes sortes. Alors, toujours à base de lignes simples, on va faire la bouche, hop, la petite bouche un peu princesse comme ça où on fait deux petites pointes au-dessus et une petite courbe en dessous. Alors, il y a aussi la bouche quand on est étonné, hop, toute ronde. Et on peut même faire un petit trait en dessous. Et cette bouche-là, c'est pareil, on la refait et on peut la faire toute noire. Ça, ce sera au choix de possibilité. Alors, je vais faire un demi-cercle, hop, de l'autre côté. Alors, moi, je prends un marqueur plus fin parce que je vais faire les dents. Ça dépend un peu de l'épaisseur de votre marqueur, mais moi ici, j'aime bien de reprendre un marqueur plus fin. Donc, je partage en deux et puis je fais des lignes verticales. Et là, il nous faut un beau sourire, le sourire à pleines dents. Et vous verrez que j'aime toujours bien, moi, c'est d'ajouter, je ne le fais pas tout le temps, mais un petit trait en dessous. Vous verrez que parfois dans les personnages, ça ajoute une petite touche au bonhomme. Alors, maintenant, on va reprendre le demi-cercle et ce demi-cercle, on peut le faire tout noir. Il a la bouche ouverte, tout simplement, en demi-cercle. Et ce demi-cercle, on va pouvoir le transformer un petit peu, comme par exemple, lui mettre des dents. Un beau grand sourire et le reste, je mets en noir. Alors, celui-là, je peux aussi le faire, refaire le même. je reprends ma ligne avec les deux petits traits, je refais un demi-cercle, je refais les dents et là, je vais refaire une petite courbe pour la langue et je noircis. donc, je remontre celui-là, hop, un demi-cercle. On va faire un rectangle pour les dents. Ça va jusque-là ? Là, on pourrait déjà noircir, c'est comme celui-là, mais sauf que le sourire est plus large. Et un demi-cercle pour la langue et je noircis. Et toujours dans le principe, on pourrait aussi lui faire deux dents. Là, je vous montre, on pourrait venir même tracer toutes ses petites dents et ça donne un autre effet, vous voyez, de sourire. En général, les dents, un marqueur un petit peu plus fin pour que ce soit précis. Alors, on va faire une courbe qui monte et puis un peu moins et pareil en dessous, hop, dans l'autre sens. Un peu déformé comme ça, un peu comme une flaque. Et je la colorie. Elle est toute noire. Une bouche grande ouverte, peut-être qui crie ou qui chante. Et je la colorie. je refais la même forme et je reprends le principe du dessus, hop, des dents et ma langue et je colorie. Est-ce que je pourrais encore vous en montrer d'autres ? Je pense qu'on en a déjà pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a déjà moyen de s'amuser. Donc, voilà pour les bouches. Alors, on a les bouches, on a les yeux, on a nos formes de base pour le corps et il faut aussi les mains et les pieds. Alors, vous allez voir que c'est très simple. Je vous propose ici de voir comment on va faire les mains. On va tracer une ligne droite. Alors, on verra s'il a les mains le long du corps ou sur le côté en l'air. Ça, on verra après. Et alors, pour les mains, on va faire un petit système de moufles. Donc, une petite ligne droite. Hop. Et on a comme une petite moufle. On en refait une et on peut la colorier. Soit on la laisse ou on la colorie. Ou tout simplement, je fais une ligne et je fais un ovale. Ça peut suffire aussi. Et les pieds, pas plus compliqués. Une ligne. un demi-cercle et puis je referme. J'ai un pied. Une ligne. Un demi-cercle et je referme. Là, hop, on peut colorier. On laisse blanc. On mettra une couleur au choix. Alors, on peut aussi imaginer s'il a des baskets. Hop. On viendra y mettre tout simplement des lacets. Petite boucle, petite ligne et on a des baskets. Il n'en faut pas plus. Voilà. Pour les pieds et les mains. Donc maintenant, Christophe, ça va être à toi de nous montrer comment assembler et ses sœurs. Vous avez donc votre banque de Dieu. Vous avez les banques de bouche, de bras et de pieds. Et on a notre banque de formes de base pour pouvoir réaliser nos personnages. Et donc maintenant, eh bien, on y va. On va se mettre dans la danse. Dans un premier temps, je vous propose, je vais les créer sur base de tout ce qu'on vient de voir ici avec les formes qu'on a vues ensemble. Ensuite, Virginie vous proposera des petits accessoires. Et puis après, vous pourrez ainsi jongler et vous amuser avec tous ces éléments-là. Alors, je vous propose de commencer par le triangle. Donc, on va créer notre petit personnage triangle. Moi, j'ai tendance un peu à arrondir les angles. Les personnes qui me connaissent savent que c'est aussi peut-être dans ma nature. Donc, on va tracer un triangle avec les angles légèrement arrondis. Ça apporte un peu de douceur. Et puis, par rapport à ça, eh bien maintenant, je vais aller choisir des yeux. Et donc, dans les yeux que je vous ai proposés, je vous propose de prendre ces yeux-ci. Voilà, on les avait tracés ensemble. Je vais venir mettre mon regard d'un côté. Voilà, j'ai mis les yeux dans mon petit personnage. Ensuite, eh bien, je vais rajouter une bouche. Alors, je vais prendre la bouche, une belle bouche bien grande. Je suis très content d'être là, notre coco. Et donc, je vais faire un grand arc de cercle en dessous. Je vais pouvoir mettre des dents par au-dessus et ma langue en dessous. Alors, je vais laisser ça comme ça pour le moment. Ensuite, on rajoutera des couleurs. Et donc là, vous voyez que notre petit personnage, eh bien, il commence à devenir sympathique, à prendre de l'espace sur notre planche. J'ai donc ajouté les yeux, j'ai ajouté la bouche, je vais pouvoir rajouter les pieds. et donc au niveau des pieds, on va faire assez simple. Je vais descendre ici. Une ligne droite pour un pied, une autre ligne droite pour l'autre pied et je viens mettre une ligne droite avec un arc de cercle pour créer les deux pieds de mon personnage et je vais pouvoir encore par la suite lui rajouter des bras. Alors, pour le premier, on va faire assez simple. Je vais créer un bras qui monte comme ça pour lui dire qu'il est en train de faire signe. On va pouvoir lui rajouter une petite moufle et ensuite, on va créer l'autre bras vers le bas par exemple et je lui rajoute aussi une petite moufle. Et vous avez là votre premier petit perso en folie très simple avec tout ce qu'on a pu construire jusqu'à présent pour créer nos personnages. Alors, on va y apporter un petit peu de couleurs parce qu'ils sont là aussi pour manifester plein de bonne humeur. Donc, ici, ça bouge mais à l'intérieur, je vais noircir. Je vais faire sa langue en rouge. Je vais y mettre une langue rouge. Si vous voulez faire une langue bleue, vous pouvez, les loulous. on est là pour passer un bon moment. Donc, des langues bleues font les vacances. Je vais lui tracer ses dents. Donc, on a vu que pour tracer les dents, je peux faire un petit quadrillage. Voilà. J'y apporte des éléments de couleur et puis après, je continue. Je vais le colorier et donc, vous pouvez choisir une couleur de votre choix et ainsi colorier votre personnage qui va tout de suite apporter plein de bonne humeur sur votre après-midi. En tout cas, si elle n'était pas encore présente ou si elle était présente, vous en aurez ainsi davantage. et voilà, un premier perso en folie. Si vous désirez colorier ses moufles, on peut aussi apporter un peu de couleur dans tout ça. Voilà. et il a des belles baskets bleues. Je vais lui faire celle-à-cer. Voilà. Et nous avons ici créé notre premier petit perso en folie de cet après-midi. Alors, on l'a fait au départ du triangle. Je vous invite à le faire au départ. On va faire sur le cercle. On y va. Donc, hop, je vais dessiner. On va le faire à côté comme ça et on va faire qu'ils vont se donner la main, par exemple. Voilà. Donc, je vais tracer mon personnage en cercle. Ce personnage-là, c'est un peu un monsieur patate ou madame patate. on verra juste après qu'on peut leur rajouter les accessoires. Donc, ici, dans un premier temps, on va rester sur les formes assez simples. Alors, on va quand même essayer de montrer que c'est une petite madame peut-être. Elle a les yeux toutes amoureuses. Donc, on va lui faire deux yeux avec nos cœurs, nos deux cœurs. On les colorira en rouge tout à l'heure. On peut se permettre d'avoir des yeux rouges. Et puis, c'est une petite coquine là. Elle est un peu, elle est peut-être madame amoureuse, mais en même temps, elle s'amuse et elle ne se gêne pas, madame coquine, pour dire, eh bien, je te tire la langue, mon coco. Et donc, voilà, très vite, un petit personnage à nouveau. On va y ajouter des mains. Donc, ici, on va faire, voilà, il se donne la main. Hop, moi, je vais faire juste un ovale. et elle va donner la main au suivant, à nouveau, juste un ovale aussi. Et puis, notre petite madame, on va lui rajouter des pieds. Voilà. Oups. Deux lignes, deux grandes lignes dans un sens, verticales, deux lignes horizontales et un arc de cercle, un demi-cercle par-dessus des deux lignes pour créer ses pieds. Et puis, après, eh bien, je peux amener de la couleur sur mon personnage. Voilà. Madame Coquine est en pleine forme. Et on va y apporter différents. Voilà. J'ai une couleur plus pâle. choisissez votre couleur. Voilà. Tout simplement. On va y mettre un peu de couleur. pour ses chaussures. Ensuite, on a Monsieur Flac qui arrive. Monsieur Flac qui dit « Eh, faites-moi une petite place si vous voulez bien. » Donc, Monsieur Flac il va gaiement. C'est une belle grande flac qu'on a là. Il a besoin de place. Il a besoin de se faire entendre. Donc, voilà. Je fais mon Monsieur Flac. Je vais tout de suite lui tracer ses deux jambes. Deux lignes verticales. Une petite ligne horizontale. De l'autre côté aussi. Et un demi-cercle par-dessus pour lui faire ses chaussures. À nouveau, eh bien, il va venir donner la main à Madame Coquine. Donc, hop, et je refais un ovale dans un sens. On aura encore Monsieur Carré ou Madame Carré qui va venir se rajouter à côté. Je peux déjà tracer également les bras. OK. À nouveau, mon personnage, je le dépose sur le sol. Comme ça, il est bien ancré. Je vois ce qu'il fait. Un petit trait de couleur en dessous de ses pieds. Ça montre tout de suite que vous le déposez ainsi sur le sol. C'est vraiment très important quand on dessine des personnages de leur faire comme ça une petite ombre par-dessous pour donner l'intention. Alors, on va lui apporter une autre paire d'œufs. Donc ici, je propose de prendre deux lignes avec deux arcs de cercle par-dessus. Et on a notre petit bonhomme qui regarde un peu Madame Coquine du coin de l'œil. et puis une fois qu'on lui a mis les yeux, on va pouvoir aller chercher ses bouches, une bouche. Alors, on va lui faire une grande bouche bien dentée. On va lui faire un grand arc de cercle, un autre grand arc de cercle par-dessous. Et puis, si vous avez un marqueur un peu plus fin, vous pouvez lui faire ses belles dents. bien rectiligne. Grande bouche pour Monsieur Flac. Et à nouveau, on peut se faire plaisir, choisir des couleurs et apporter une petite touche fun et sympathique par rapport à ça. Et donc, on y va dans les couleurs. Alors lui, c'est Monsieur Flac, il est flashy. On y va également. Et voilà. On y apporte de la couleur pour bien lui faire prendre sa place parmi les autres. voilà. On peut lui colorier ses chaussures. Orange et bleu, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Non plus. C'est bizarre. C'est bizarre. Il y a parfois des trucs comme ça. C'est automatique. On ne réfléchit pas trop. Et puis, ils ont un petit copain. Un petit copain qui est là avec eux. Et donc, on a un petit carré pour utiliser la quatrième forme. Donc, on a notre petit loulou. Voilà. Monsieur, petit jeune homme carré qui lui, il a des plus petites jambes naturellement. C'est un petit loulou qui vient un peu se perdre là. Il donne aussi la main. Cette fois-ci, il donne la main par le dessous parce qu'il est plus petit. Et puis, son autre main, il la met tout simplement comme ça à côté de lui. Il vous formait un petit triangle et au nez, tracé un cercle à côté de sa main. À nouveau, je vais le déposer sur le sol comme ses compagnons. Il n'y a pas de raison que lui ne le soit pas. Comme ça, il est bien ancré. On le voit bien bien déposé sur le sol. Et puis, on y va. On va lui choisir des yeux. Alors, comme c'est un petit loulou, j'ai envie de lui faire des petits yeux rayonnants. Donc, je vais faire les petits yeux soleil qu'on avait vu. Désolé. Un avion qui vient de passer au-dessus de chez moi. Et un deuxième. C'est la fête chez toi. Ce n'était pas prévu. Voilà, il est parti. Désolé. Donc, j'ai mes petits soleils, mes petits yeux soleil. Voilà. Même chose de l'autre côté. On aurait voulu le faire exprès, qu'on n'aurait pas su. Et je vais lui remettre ses yeux. Il regarde lui sur les côtés. Mon petit loulou qui vient voir ce qui se passe. Et alors, lui, comme il a déjà des grands yeux et que son corps est un petit peu, je vais lui faire une petite bouche. Et donc, c'est quand même un petit bonhomme sympathique. on va lui faire une bouche. Juste la bouche, l'arc de cercle avec les deux petits crans au-dessus. Et comme Virginie vous le montrait tout à l'heure, on va rajouter un petit trait en dessous de sa bouche. Voilà. Ça fait tout à fait la différence. Je vais fermer mon Velux parce que j'ai comme le sentiment qu'ils vont revenir. Une fois qu'on a fait ça, on peut, on va lui faire des belles chaussures. une belle paire de chaussures, des petites baskets parce qu'il aime ça. Je rajoute les petites boucles et la petite crolle. Les deux petites boucles et la petite crolle. Voilà. Et puis après, je peux apporter un peu de couleur dans mon personnage pour le mettre en évidence et je vais le faire assez plutôt pâle. Une couleur plutôt pastel que je choisis ici. choisissez la couleur qui vous fait du bien. Une couleur que vous aimez. Et voilà. Vous allez tous tracer. Alors, le premier accessoire qu'on va tracer sont les lunettes de soleil qui sont assez sympas. Donc, on va faire une ligne. Deux demi-cercles. Et alors, en coloriant, moi je laisse une petite partie blanche. Vous voyez, une petite ligne. Hop. Je colorie. Je lève le marqueur et je vais un peu plus loin. Ici, on va la faire plus loin parce que je l'ai fait trop petite. Et ça me donne un petit effet dans les lunettes de soleil. Ça va ? Premier accessoire qui peut être sympa à mettre sur un bonhomme. Alors, on utilisera aussi le nœud de papillon. Alors, le nœud de papillon, il peut être mis en dessous de la bouche. Il peut être mis aussi près des cheveux. ça à voir. Donc, un rond. Hop. Arrondi sur le côté. Puis droit, arrondi. Et deux petites lignes. Et on a notre nœud de papillon. Et celui qu'on va utiliser aussi, c'est la couronne. Une ligne droite. On monte. Une pointe. Moi, j'en fais une plus grande. Une plus petite. Une plus grande. Une plus petite. Ça, c'est comme vous voulez. Vous les faites toutes de la même taille. Et ensuite, les pierres précieuses de notre couronne pour qu'elles brillent. Donc, ici, on va juste faire ces trois accessoires-là. Et alors aussi, on peut s'imaginer des coiffures à nos personnages. Alors, voilà les coiffures qui sont possibles à réaliser. Une toute simple, c'est que je fais hop. un petit pont et un plus grand pont. Et après, il suffira de poursuivre soit en forme de rond, soit on pourrait faire en carré. Ça, il y a moyen de les mettre sur les personnages que vous avez créés. Alors, en partant de ça, pareil, un petit, un grand, un moyen. Ensuite, il y a comme un petit tourbillon. Commencez par ça. Et puis, les oreilles ou les cheveux. Ça dépend ce que c'est. Donc, je le remontre. On fait un petit tourbillon. Hop. Et puis, des petits ponts. Et ensuite, hop, tous des ponts, plus petits, plus grands. Et ça aussi, ça peut être des cheveux au-dessus du personnage. Alors, je vous propose d'en tracer quelques-uns. On va en tracer et on ne va pas tous les colorier parce que je pense que sinon, ça va prendre beaucoup de temps. Mais par contre, je vais en colorier un avec vous pour vous montrer aussi un petit effet que j'aime bien. C'est celui-ci. J'en ai fait avec et sans. Vous voyez ici, il y a un petit effet. J'ai laissé du blanc et ça met une petite touche comme ça de lumière qui est assez sympa. Celui-ci n'en a pas. Là non plus. Donc, vous voyez comme ça, vous pouvez voir la différence. Et alors, les petits ombrages aussi que je vous montrerai sur un perso. Ça aussi, on la scannera et on vous la partagera ou on la mettra sur CreaPicto pour que vous puissiez les reproduire. Alors, on va en tracer un. Je vous propose... Ah oui, j'ai oublié les antennes aussi. Donc, les antennes, hop, deux lignes droites. Et là, on vient refermer avec une courbe. Hop. Voilà. Encore un autre, une autre petite manière de déformer le personnage. Ah ben, je vous propose justement de commencer par celui-là. Donc, on va commencer par les antennes. Hop. Et puis, on rejoint ici au centre. Alors là, pareil, si vous avez envie de faire une forme arrondie, vous faites une forme arrondie. Moi ici, je vous propose le carré et comme Christophe, les pointes, on les casse. C'est plus doux. Voilà notre bonhomme. Alors, on va lui faire des petits yeux tout simples. Deux petits ronds. un petit ronds. Une grande bouche. Alors, on va lui mettre la langue et une dent. Le petit trait en dessous. On colorie. Comme ça, on voit bien la petite dent qui dépasse. Alors, il est assez dynamique notre petit bonhomme. Donc, on va d'abord lui faire un pied bien droit. et l'autre, bon, il le lève. Il est en forme. Et il va même lever les bras. Voilà le petit bonhomme. Comme on a dit, on met le sol bien en dessous. et on va le colorier. Et c'est là qu'ici, quand vous allez colorier, il faut y penser. C'est laisser une zone blanche. Donc, moi, je commence, je décide que ma zone de lumière, ici, ma partie, la partie qui sera blanche sera ici à gauche. Donc, je colorie tout droit le côté et maintenant, je vais colorier en laissant un espace blanc. Alors, après, je le réduis. Mais il vaut mieux le faire plus large et puis le réduire. Et après, hop, je colorie. sans aller dans la dent. Pas comme moi. Et comme ça, on a ce petit effet comme ça de lumière qui est là. On colorie sa langue. On va simplifier la vie. On va lui faire des chaussures noires. Ses mains, moi, je vais les repasser en noir aussi. Alors, comme il bouge, on fait un petit effet de mouvement avec deux petites lignes comme ça sur le côté. On pourrait même, hop, en faire pour les bras. et je vous montre l'ombrage. Et là, vous prenez un gris très clair ou un bleu très clair. Ça peut être très chouette aussi. Et tous les côtés, tout ce qui est à droite, on va venir mettre un ombrage. Vous voyez ici, à droite, hop, et je viens ombrer. je continue sur le côté et en dessous, donc toujours à droite et sur le côté, sur le côté droit, à droite du bras. Vous voyez, hop, et ça donne comme ça un peu de relief au personnage. Comme je dis à mes élèves, le petit effet waouh, on aime bien dans nos dessins. Et si on veut, on pourrait encore même imaginer venir ici à l'intérieur et refaire un petit effet, mais ça, ce n'est pas nécessaire ici. Voilà, donc pour la manière de colorier, je vais vous en refaire tracer un sympa, peut-être celui avec la couronne, comme ça, on aura vu aussi avec un accessoire. Et pour le reste, ce sera à vous à essayer de mêler tout ça. Alors, pour celui-ci, avec la couronne, mais je commence par la couronne. Donc, on fait la couronne avec des petites pointes, des grandes pointes ou toutes de la même taille. c'est comme vous voulez. mes pierres précieuses. Et là, j'ai choisi le triangle, je trouvais sympa. Et on va venir, donc ici, refaire sa pointe et poursuivre, hop, ici, en dessous. Ensuite, les pieds. il se tient à la taille et l'autre, il salue. C'est Mathilde. C'est Mathilde. On pourrait lui ajouter des cheveux aussi, ça pourrait être comique. et on va lui faire, elle va faire un clin d'œil. Alors, hop, une petite courbe et une un petit peu plus petite sur le dessus. Vous voyez, celle du dessous est un peu plus longue que celle du dessus pour faire le clin d'œil et l'autre œil qui est normal. Alors, on n'a pas fait les nez, mais on pourrait, si on veut, faire juste un petit, un petit machin, une petite tâche noire, ma grande bouche, la langue et voilà, Mathilde ou qui on veut. Et il n'y a plus qu'à colorier si vous voulez faire l'effet de lumière. Donc, je colorie sur le côté et puis je laisse. Alors, on peut même le faire en deux fois et on a le petit effet. On peut même venir ici au dessus, c'est un peu grand. Et voilà. Le bruit du marqueur, je ne sais pas si vous l'entendez. Et on entend. Désolée, ce n'est pas toujours agréable aux oreilles. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Hop. La petite langue, la couronne. Ça, je vous laisserai la colorier. Je vous montre juste celui-là, je l'aime bien avec la petite ondulation. Elle est sympa. Et ça, c'est la petite spirale. Une boucle sur le côté. Enfin, un petit pont, un petit pont. Et alors ça, je trouve que ça peut très bien aller sur un carré. Mais aussi, on va faire sur un rond. comme je suis en bas, c'est l'occasion de lui faire des tout petits pieds, des tout petites jambes. Alors, ses yeux, je les avais faits aussi en spirale pour rester dans l'idée. Et du coup, j'avais fait ses bras aussi un peu. Hop. Il a le tournis. Et du coup, sa bouche, bouh, il n'est pas très bien. Et on peut ajouter comme ça un petit effet au-dessus. Donc, voilà encore un autre style de personnage. Et n'oubliez pas de bien les ancrer au sol. Voilà, Christophe. Je pense que ça fait une heure. Moi, je veux bien continuer. mais bon, je sais que peut-être que le temps ne suffit pas. Qu'est-ce que tu en dis ? Oui, je pense que c'est bien pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. D'avoir pu apporter ces éléments-là. de la vie, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que c'est déjà pas mal. Sous-titrage FR ?